Ce vendredi, le Premier ministre Rose Cristiano Succaraponda a échangé avec quelques membres de son gouvernement, le but étant d'offrir un état des lieux sur la situation de la gratuité du transport urbain dans le Grand Libreville. Les réponses que nous avons apportées à Madame le Premier ministre sont celles qui sont liées à la réalité de la situation, la modicité du parc qui entraîne certaines congestions dans certaines zones d'attente, d'embarquement et de débarquement. Il a été question que Madame le Premier ministre nous aide à trouver les solutions appropriées pour faire en sorte que la mesure prise par le chef de l'État ne soit pas compromise en cours d'exécution. Les transports urbains participent au déplacement de la population de par leur gratuité. La remise à niveau du parc automobile permettra de venir à bout des difficultés rencontrées par les entreprises adjudicataires et la population. Madame le Premier ministre nous a instruit fortement de travailler en étroite collaboration avec nos collègues financiers pour faire en sorte que les moyens requis soient mis à disposition, soient mobilisés pour permettre l'achat des pièces détachées et la réparation des bus qui connaissent des avaries mineures. Le gouvernement constitue une priorité pour les plus hautes instances du pays. Des décisions ont vu le jour depuis plus de deux ans visant l'amélioration du déplacement de la population. Une réponse forte qui permet de garantir la mobilité de la population dans le grand libre-ville. Des décisions ont la peine de nombre de Γιαquer-Etat últimos severely ont donné les petits-piels financiers. Sous-titrage ST' 501